Emmanuel et Brigitte Macron désemparés et attristés par l'incendie de Notre-Dame de Paris Après le début de l'incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris le 15 avril, Emmanuel et Brigitte Macron se sont rapidement rendus sur place pour suivre l'action des pompiers pour venir à bout de cet immense brasier Comme des millions de Français devant leur téléviseur, Emmanuel et Brigitte Macron ont été choqués par le début d'incendie qui a commencé à ravager une partie de l'édifice de la cathédrale de Notre-Dame de Paris dont sa célèbre flèche, qui a été détruite Rapidement, le président de la République a décidé d'annuler son allocution télévisée pour faire un bilan du grand débat et s'est rendu rapidement sur place avec sa femme Le couple présidentiel a rejoint l'archevêque de Paris, Michel Opetit et Brigitte Macron avaient l'air bouleversés parce qu'elle était en train d'observer impuissante sur les toits de Notre-Dame de Paris Emmanuel Macron et son épouse n'ont pu que constater les dégâts La première dame a choisi une tenue entièrement noire pour vivre ce moment d'une immense tristesse Elle a gardé un visage fermé tout au long de la soirée aux côtés de la maire de Paris, Anne Hidalgo, du premier ministre Edouard Philippe ou encore le ministre de la Culture, Franck Riester Brigitte Macron n'avait pas manqué de faire visiter l'un des plus beaux monuments de Paris à Melania Trump lors de la visite d'Etat de son mari Donald Trump dans la capitale en juillet 2017 Emmanuel Macron, qui n'a pas manqué une miette des efforts des pompiers pour circonscrire l'incendie, a d'abord réagi sur Twitter, cette cathédrale Notre-Dame, nous la rebâtirons Tous ensemble C'est une part de notre destin français Je m'y engage, dès demain une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières Emmanuel Macron a également pris la parole devant les caméras de télévision dans la soirée pour exprimer sa tristesse et son désarroi face à un tel spectacle de désolation, le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée Nous rebâtirons Notre-Dame parce que c'est ce que les français attendent, parce que c'est ce que notre histoire mérite, parce que c'est notre destin profond Positionnée de rang derrière son mari, Brigitte Macron a écouté attentivement les mots de son mari, le visage toujours aussi meurtri par cette nuit de désastre Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !